Alors, son et images, ok. C'est parfait. Bonjour à tous, je me présente, monsieur Issoufi Farid, à mes côtés, monsieur Destière, et bienvenue à ce webinaire consacré à la vérification et à la mise à jour de vos listes électorales en ligne. Donc, il y a quelques jours, on vous a envoyé un courrier vous indiquant qu'on allait ouvrir le menu élection sur Agir, vous permettant d'aller mettre à jour directement vos listes électorales et donc de faciliter cette phase des élections professionnelles. Chose faite, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à être allés sur le site Agir et avoir mis à jour vos listes électorales. D'ailleurs, beaucoup ont déjà validé leur liste électorale. Évidemment, il y aura une seconde validation, nous, de notre côté, mais il y a ça déjà qui est bien, parce que ça vous permet de vous approprier vos listes électorales, de les critiquer, de nous remonter les éventuelles anomalies et qu'on puisse les corriger. Alors, on passe tout de suite au programme du jour. Donc, vous avez vu dans notre invitation sur le site Internet qu'on allait aborder différents points. Alors, premièrement, on va faire le bilan de la phase de recensement des effectifs au 1er janvier 2022. Donc, c'est la première phase qui vient de s'achever. On a commencé au mois de décembre 2021. On a poursuivi cette phase de collecte de vos effectifs au 1er janvier 2022 jusqu'à fin juin. Ça nous a permis de recueillir des fichiers Excel qu'on a ensuite importés vers notre application Agir. Alors, une fois que c'est fait, il va falloir préparer la liste électorale, parce que les effectifs qu'on a recueillis au 1er janvier 2022, c'est un document de travail, mais ça n'est pas la liste électorale. Donc, tout est à construire. Donc, d'où la préparation de la liste électorale. Et une fois qu'on a préparé la liste électorale, il va falloir publier cette liste électorale, y apporter les éventuelles rectifications. Donc, il y a un délai qui est prévu pour ça. C'est un délai de 10 jours. Et ensuite, je vous présenterai le menu élection, notre menu élection, où on a mis à votre disposition un guide d'utilisation, un manuel d'utilisation que vous pouvez télécharger sur notre page web. Et après, on verra le temps d'après. Après avoir vérifié et mis à jour vos listes électorales, le temps d'après, publicité de la liste électorale et après. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux peut-être intervenir juste parce que… Alors, je me permets d'intervenir parce qu'évidemment, il y a une question qui, à mon avis, vous taraude et qui, à mon avis, a déjà été posée. C'est la question de la mise à jour des listes électorales. Alors, il faut savoir que la réglementation et la législation est un peu complexe concernant les élections professionnelles, mais ça a des raisons d'être. La date de référence pour les élections professionnelles, et c'était déjà le cas avant, c'est toujours le 1er janvier de l'année des élections. C'est-à-dire que cette date du 1er janvier 2022 est faite pour préparer la suite et pour réguler un petit peu les rectifications qui peuvent avoir lieu par la suite. Cette date du 1er janvier, elle a deux fonctions. La première fonction, c'est que le calcul de la proportion homme-femme ne se fait pas à la date du scrutin, 1er ou 8 décembre selon le cas, mais se fait par référence au 1er janvier 2022. Ce qui explique qu'il peut y avoir un décalage important entre ce que l'on a fait dans une première phase et ce que demandent les textes, c'est-à-dire de faire une photographie des effectifs au 1er janvier 2022. Et effectivement, il y a de l'eau qui coule sous les ponts, comme on dit, entre le 1er janvier 2022 et le mois de septembre-octobre, où il y a ces fameuses rectifications dont on vient de parler, ce droit à rectification entre le 9 et le 19 octobre, si on prend la date du 8 décembre comme référence. Mais pour autant, la réglementation et la législation ne vous obligent pas à mettre à jour les effectifs. Alors, ça demande explication. Ne vous oblige pas à mettre à jour, ça veut dire que c'est toujours mieux que les listes soient mises à jour comme on est en train de le faire pour avoir un travail propre. Mais la seule chose que proposent la réglementation et la législation, c'est un droit à rectification entre le 9 et le 19 octobre. C'est-à-dire que c'est uniquement sur demande d'un agent ou éventuellement d'un syndicat, ça peut être aussi le cas, qui demanderait entre le 9 et le 19 octobre à inscrire un agent qui ne se trouverait pas inscrit sur les listes électorales et qui pourtant remplit les conditions, ou inversement, mais ça, c'est plus rare, un agent qui ne remplirait plus les conditions et qui figurerait sur la liste électorale avec cette fameuse date de référence du 1er janvier 2022. Donc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est ce qui explique, si vous voulez, le décalage important, et notamment au niveau des contractuels qu'il peut y avoir entre la première phase du travail et celle qui va être abordée aujourd'hui, qui est la seconde phase, justement, de mise à jour dans un but préventif, c'est-à-dire de ne pas se trouver avec un certain nombre de demandes entre le 9 et le 19 octobre, sur lesquelles il faudra statuer s'il se trouve qu'un agent estime devoir être sur les listes électorales et n'y figure pas. Voilà. Donc, il suffit, il va continuer, puis bien entendu, on aura un temps d'échange pour les questions, pour clarifier notamment ce point-là. On aura, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, le recensement des effectifs au 1er janvier 2022, quel en est le bilan ? L'idée, c'est de vous dire quel était le résultat des courses et les données qu'on a recueillies, qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc, juste une petite précision, comme on vous l'a dit, l'effectif des agents électeurs qui sont recensés au 1er janvier 2022, c'est, comme vous le disiez, monsieur Destière, c'est une photographie de vos effectifs électeurs à un instant T, soit le 1er janvier 2022. C'est vraiment un document de travail qui va permettre à plusieurs choses. D'ailleurs, déjà, de déterminer la composition des instances, donc le nombre de représentants du personnel, la proportion en femmes au sein des différentes instances, donc CAP, CCP et CST, ça va permettre aussi de déterminer le franchissement des seuils au-dessus desquels les collectivités doivent créer leur propre CST et ou créer une formation spécialisée. Vous savez, pour les collectivités qui comptent plus de 200 agents, il y a une création obligatoire d'une formation spécialisée. elle n'est que facultative entre 50 et 200. Et ça va permettre enfin, entre autres, de déterminer la composition des listes électorales. Alors, juste une précision, document de travail, vous pouvez lui donner un synonyme au sens de la CADA, c'est un document préparatoire. C'est-à-dire que nous, on a eu la question par rapport au syndicat qui nous ont demandé est-ce que vous pouvez nous communiquer un document préparatoire. Alors, la réponse, évidemment, au sens de la CADA, strictement, c'est non. Ça peut être oui, mais c'est un document qui n'a pas de valeur juridique. C'est-à-dire que le document avec la date de référence du 1er janvier 2022 est uniquement un document de travail qui n'a pas de caractère achevé au sens de la communication des documents administratifs. Donc, vous pouvez avoir la question d'un syndicat, évidemment, puisque nous, on l'a eu. Il est toujours possible, si un lien de confiance existe, de la communiquer, mais ça n'a aucun caractère légal ou réglementaire par rapport à un droit à figurer sur les listes ou pas. Enfin, un droit définitif à figurer sur les listes ou pas. Donc, c'est quand même un document de travail qui mérite d'être peauchiné. Et juste pour compléter, peut-être, cela dit, les listes des précédentes élections peuvent évidemment être communiquées aux collectivités territoriales. Ah oui, bien sûr. Alors, comme on vous le disait, ce document de travail, ces effectifs qui sont recensés au 1er janvier 2022, ça va nous permettre de déterminer la composition, définir les seuils au-dessus desquels on crée une formation spécialisée, etc., la composition des listes de candidats. Et voici un exemple pour nous, le nombre de représentants du personnel et la répartition fan-hommes de vos instances, c'est-à-dire des instances qui sont placées auprès du CDG 77. Alors, il y a la CAPC, donc il y a la CAPB aussi, mais CAPC, c'est plus représentatif. Comme vous voyez, nous avons, le nombre d'effectifs qu'on a relevé, c'est 11 793 agents. Alors, ce qui nous a permis de fixer le nombre de représentants titulaires à 8, parce que, comme vous le savez, il y a des strates entre 200 et plus, on a le choix entre 7 et 15 représentants. Donc, nous, on a délibéré là-dessus au mois de juin et on a fixé, en tout cas pour le CST, le nombre de représentants titulaires à 8. Ce qui veut dire 16 avec les suppléants, puisqu'on double avec les suppléants. Donc, 8 titulaires, 8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants, c'est 16, évidemment. Donc, on a pour la CAP, on a, comment dire, un effectif de 5 472 agents. Et pareillement, à la CCP, on n'a pas besoin de délibérer. C'est un tableau qui fixe automatiquement à 8, en fait. Il n'y a que le CST où on a un choix, notamment par rapport au fait qu'on puisse être paritaire ou pas dans le CST. Et donc, nous, on a délibéré pour maintenir le paritarisme avec 8 et 8, c'est-à-dire 8 représentants titulaires, 8 représentants suppléants. Et donc, du côté de l'administration, ce sera exactement la même chose. En France, il faut savoir que l'immense majorité des CDG, voire même des collectivités qui ont leur propre CST, maintiennent le paritarisme, même si ce n'est pas une obligation légale, puisque la fourchette pour le CST, c'est entre 7 et 15, en fonction d'un tableau qu'on vous a déjà transmis normalement, pour ceux qui ont leur propre CST. De toute façon, vous trouverez toutes ces informations sur la page web du CDG dans la rubrique élections professionnelles. Et pour revenir sur la proportion en femmes, on voit que pour la CAPC, on a 64 % de femmes et 35 % d'hommes. Pour la CCP, pardon, pour un effectif de 5472, on a 68 % de femmes et 31 % d'hommes. Et pour finir, le CST, nous avons, en proportion de femmes, nous avons 70,58 % et la part d'hommes, nous avons 29,42 % d'hommes. Alors, ça, c'est à calculer sur votre CST, si vous en avez un qui vous est propre, évidemment. Ça, c'est le CST dépendant du centre de gestion, dont les moins de 50. Donc, toutes les collectivités qui ont moins de 50 agents ont leur CST placé chez nous, ainsi que toutes leurs instances, la CAP, ainsi que la CCP. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, une fois qu'on a recensé les effectifs, qu'on a su déterminer la composition des différentes instances, il faut, tout est à construire, parce que, comme je vous le disais précédemment, les effectifs recueillis au 1er janvier 2022, ça n'est pas la liste électorale, parce que nous avons reçu beaucoup de questions là-dessus, de collectivités qui nous disent, mais nous, nous avons déjà envoyé nos listes, comment ça se fait que vous nous réclamez encore des choses ? Juste pour préciser que ça n'est pas la liste électorale, c'est un document, quelque chose qui… Qui permet de calculer, en fait, les chiffres que vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en droit réglementairement et législativement, si je veux dire, de calculer en figeant au 1er janvier 2022. Et d'ailleurs, on est obligé de le faire, parce qu'il faut bien qu'on arrête à un moment un pourcentage qui va permettre de préparer la liste électorale. Donc, les textes nous disent, figé au 1er janvier 2022 se calcule, et c'est ce qui va être appliqué, en fait, à la liste de candidats qui va respecter les mêmes proportions pour les 8 suppléants et les 8 titulaires qui devront refléter ces pourcentages. Donc, le législateur a fait exprès de faire ça, parce que sinon, il aurait fallu récalculer pendant tous les mois postérieurs au mois de janvier 2022 ces fameux pourcentages que vous voyez à l'écran, qui auraient été mouvants jusqu'au mois d'octobre. Ce ne serait pas évident. Donc, à un moment donné, il faut bien fixer les choses et permettre le travail des organisations syndicales dans la construction de leur liste de candidats, etc. Parce que ces données-là, le pourcentage, enfin, la proportion en femmes, doit être répercutée sur les listes de candidats. Voilà, la liste de candidats doit refléter un petit peu la proportionnalité qui existe au sein de vos effectifs. Donc, comme je le disais, une fois qu'on a fait ce travail-là, tout est à construire et il va falloir bien évidemment préparer la liste électorale. Donc, préparation de la liste électorale ou plutôt construction de la liste électorale. Mais avant ça, si vous permettez une petite précision, c'est ce qu'on disait, c'est que contrairement à l'effectif des agents retenus pour déterminer le nombre de représentants du personnel et la proportion femmes-hommes au sein des différentes instances, la liste électorale sera établie en prenant en compte la date de référence, non pas du 1er janvier 2022, mais la date du scrutin, soit le 8 décembre 2022 pour le vote à l'urne ou le 1er décembre 2022 pour le vote électronique. Donc, comme vous le voyez, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, tantôt sur des documents, on voit la date du 8 décembre 2022 et tantôt, on voit la date du 1er décembre 2022 dans d'autres documents. Donc, en pratique, le 8 décembre 2022, c'est uniquement pour les CST propres aux collectivités qui dépendent pas du CST du centre de gestion, parce que vous votez à l'urne, sauf exception, mais a priori, il n'y en a pas tant que ça, ou vous auriez du vote électronique qui démarrerait entre le 1er et 8 décembre pour un CST, mais a priori, les collectivités n'ont pas mis en œuvre le vote électronique. Donc, nous, on recalcule tout en fonction de la date du 1er décembre parce que c'est une consigne de la DGCL contre laquelle on s'était élevé, on y était opposé, parce que ça décale les conditions d'appréciation des conditions pour être candidat. Mais ça veut dire qu'effectivement, vous avez une double gestion, puisque pour les CAP, les CCP, vous prenez comme date de référence le 1er décembre 2022, mais pour vos CST propres, si vous en avez un, vous prenez le vote à l'urne, la date du vote à l'urne, donc le 8 décembre 2022. On a insisté auprès de la DGCL parce que ça ne nous paraissait pas cohérent, mais c'est une consigne nationale qui a été retenue pour les trois fonctions publiques. Parce qu'en plus, c'est assez perturbant parce que, par exemple, pour une collectivité, on va se retrouver avec des électeurs qui vont devoir commencer les opérations de vote le 8 décembre et d'autres qui vont devoir commencer le 1er décembre. Donc, c'était important de faire cette précision-là. La date du 1er décembre, c'est une spécificité du vote électronique. Ça fait partie des contraintes du vote électronique parce que les textes réglementaires, le décret de 2014 sur le vote électronique dit que les opérations de vote doivent être ouvertes au moins 8 jours. Donc, pas en dessous de 24 heures et pour une durée maximale de 8 jours. Donc, on est obligé de commencer les opérations de vote le 1er décembre 2022. Sinon, ça créerait encore plus d'ambiguïté vis-à-vis des autres collectivités qui votent, elles, à Lyon. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour préciser cette différence de date, et aussi souligner le caractère provisoire des effectifs qu'on a recueillis au 1er janvier 2022 et vous dire qu'il est nécessaire de mettre à jour ces listes électorales, enfin ces effectifs, pour justement consolider et construire nos listes électorales. Alors, la réglementation ne considère pas comme une faute le fait de ne pas la mettre à jour. Il faut effectivement que celle avec date de référence du 1er janvier 2022 soit bien consolidée. Mais en fait, le problème, c'est que c'est préventif parce que, comme je le disais tout à l'heure, entre le 9 et le 19 octobre, si on prend la date de référence du 8 décembre, vous pouvez avoir une affluence de demandes de rectification. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est dans un but préventif. Il ne peut pas y avoir d'annulation contentieuse d'une élection si la liste n'est pas à jour entre le 1er janvier et cette date-là, sauf si un agent se manifeste, demande et ne voit pas de suite à sa demande, alors qu'il devrait figurer sur les listes. J'étais en train de regarder un petit peu… On va regarder un peu les questions. C'est vrai que je dois vous avouer que ce n'est pas clair, mais je l'ai fait remonter à la DGCL, tous ces problèmes-là, mais effectivement… Alors, nous sommes encore dans la mise à jour de la liste. Alors, ça, c'est des problèmes pratiques liés à l'application. Vous pouvez peut-être répondre ici aussi, parce que ça, je ne peux pas… Oui, alors, nous, nous avons demandé des fichiers Excel qu'on a reçus et on a ensuite importé ces fichiers Excel. C'est quelle collectivité qui nous a posé la question ? Pour répondre à Mme Brisson concernant le problème des listes électorales, nous, nous avons recueilli vos fichiers qui reprendent l'état de vos effectifs au 1er janvier 2022. Ensuite, on a fait une importation de ces données sur l'application. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'importation vers Agir, ça demande quand même quelques dispositions particulières. Ce n'est pas comme si on envoyait un SMS. Donc, effectivement, il y a des cas où ça peut ne pas avoir bien fonctionné, mais très souvent, quand on fait les vérifications, on voit que les tableaux qui ont été envoyés par les collectivités n'étaient pas, c'est souvent le cas, exploitables. Par exemple, on s'est retrouvés avec des tableaux en format PDF, en format Word, ou des tableaux dont les noms et prénoms sont mélangés, où il n'y a pas la date de naissance, etc. Donc, c'est toujours compliqué dans ces cas-là de faire une importation. C'est un import CSV qui avait été utilisé, c'est ça ? Oui, en plus, il faut utiliser un format spécifique. Donc, là, ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas de pointer du doigt les collectivités ou de pointer du doigt le CDG. C'est que nous, nous avons fait un travail d'importation vers cette application parce que pour nous, c'était plus facile. Déjà, ça nous facilite le travail de vous ouvrir le menu élection pour qu'on ait déjà à co-visibilité, pour que nous voyons la même chose et que vous puissiez nous remonter les informations et qu'on puisse les traiter. Mais pour vous répondre, ce problème-là, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, si on a échangé des mails, mais quand c'est comme ça, il faut nous signaler la problématique, donc l'anomalie, nous dire dans ma liste CCP, je ne retrouve pas, par exemple, mes agents, dans la site CAP ou dans la liste CST, je ne trouve pas les contractuels. Et à ce moment-là, nous, nous faisons le nécessaire, parce que nous travaillons avec notre fournisseur du logiciel Agir, nous faisons le nécessaire pour rectifier le tir. Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable et je vous rassure, Madame Brisson, nous ferons le nécessaire pour régulariser la situation de vos agents. Alors, cela vaut aussi, parce que la question reste de revenir assez souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un peu moins de 800 collectivités, pour l'instant, nous avons, pour ce genre de problématique, en tout cas, celle qu'on nous a remontées, nous avons à peu près une dizaine, pas plus. Donc, ce qui veut dire que l'opération d'importation vers l'application Agir a quand même assez bien fonctionné. Ce n'est pas la perfection, mais nous faisons le nécessaire pour arranger tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous permettez, nous allons peut-être continuer, parce qu'on a réservé un temps d'échange à la fin de notre réunion. Donc, alors, là, l'étape dans laquelle nous sommes, c'est la vérification, la mise à jour des effectifs qui sont recensés au 1er janvier 2022. Et il est important de se placer à la date du 1er décembre 2022, soit à la date du scrutin, pour nous qui avons opté pour le vote électronique, pour apprécier la qualité des lecteurs. Donc, on se place à la date du scrutin. Donc, on va vérifier les conditions à remplir pour être électeur. On ne va peut-être pas trop revenir là-dessus, parce qu'on est revenu assez souvent là-dessus lors de la première phase de recueil des effectifs. Donc, ces listes, vous les trouvez. On a des fiches électeurs que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. dans la rubrique élections professionnelles. Donc, là, nous y sommes. Les fiches électeurs, vous les trouvez ici. Nous avons la fiche pour, enfin, les conditions à remplir pour être électeur au CST, les conditions à remplir pour être électeur à la CCP, les conditions à remplir pour être électeur à la CAP. Ces fiches sont là. Elles sont toutes belles, mises à jour en plus. Donc, vous pouvez les consulter à tout moment, voir les télécharger, les imprimer. Donc, on ne va pas trop revenir. On va peut-être juste revenir sur des cas assez problématiques. On va essayer de prendre les exemples, peut-être. Pour la CAP et la CST, ce n'est pas trop compliqué de recalculer les conditions, puisque les conditions, c'est souvent d'être en activité au moment de l'élection, tout simplement. Par contre, peut-être qu'on s'attardera sur la CCP, parce qu'effectivement, il faut recalculer les conditions nécessaires pour les contractuels pour être électeur avec cette fameuse condition des deux mois avant le scrutin et des six mois continu de contrat. Donc là, on a fait un petit tableau pour essayer de vous donner des exemples et des contre-exemples dans la diapositive suivante. Donc, voilà, on a choisi d'insister un petit peu sur les contractuels, parce que c'est là où nous avons plus de questions. Parce qu'il y a une double condition d'un contrat d'une ancienneté de deux mois et d'une durée minimale de six mois qui s'écoule soit d'une traite, soit une durée, soit un renouvellement successif sans interruption. Alors, par exemple, si on prend la date du 8 décembre, je vous donne la théorie. Ensuite, on a des exemples pratiques. Ça veut dire qu'un contrat qui est signé au 6 octobre 2022, ça passe, puisqu'on a les deux mois, 6 octobre 2022, 8 décembre. Un contrat qui est signé au 7 octobre 2022, ça ne passe plus. Il est signé trop tard pour remplir cette première condition de deux mois. Ensuite, il faut qu'il y ait six mois continu, c'est-à-dire soit six mois d'une traite, soit trois fois deux mois, deux fois trois mois, six fois un mois, etc., sans même un jour de rupture entre les renouvellements de contrats. Donc, si vous avez quelqu'un qui est là depuis le 7 avril 2022 sans interruption, ça passe. En revanche, s'il n'a pas cette durée de six mois ou plus, ça s'entend comme six mois ou plus, il ne remplira pas les conditions au jour du scrutin pour être électeur. Donc, comme je vous disais, pour la CAP et le CST, il n'y a pas de souci. En revanche, il faut bien appréhender ça. Et il suffit, vous appris quelques exemples pour les contrats actuels. Donc, par exemple, pour les contrats actuels. Donc, on a dit, on se positionne à la date du scrutin. Donc là, on a par exemple un contrat, les caractéristiques, c'est un contrat qui commence le 1er septembre 2022 et qui s'achève au 31 février 2023. Donc, les questions qu'il faut se poser, est-ce que notre agent électeur contractuel, il est présent à la date du scrutin ? Là, la réponse est oui, parce que son contrat court du 1er septembre au 31 février 2023. Alors, on prend du fictif, c'est-à-dire qu'il est fictivement là. Les arrêts maladie, le fait qu'il va démissionner, on n'en sait rien. Le fait qu'il peut être licencié, qui est une fin de contrat anticipé, on n'en sait rien. Vous prenez du fictif, c'est-à-dire ce que dit le contrat. Donc là, pour cet exemple, notre agent est bien là à la date du scrutin. On va se poser la question de savoir, est-ce que notre agent a un contrat d'au moins deux mois ? À la date du scrutin. À la date du scrutin, là, oui. Parce qu'il faut remonter là au 1er octobre 2022. Voilà, donc comme il était là avant, le 1er septembre, ça ne pose pas de problème. Est-ce que son contrat a une durée minimale de six mois ? Dans ce cas-là, oui. Parce qu'on a quand même du 1er septembre au mois de février. Donc, toujours avoir en tête que c'est six mois ininterrompus, ça peut être six fois un mois, mais ininterrompus. Ça peut être deux fois trois mois, mais ininterrompus. Donc, pour cet exemple précis, l'agent a rempli, en tout cas en termes de durée, cette double condition de deux mois, six mois, votre agent est électeur. Donc là, on complexifie un petit peu. C'est le cas de renouvellement successif. C'est un contrat qui va du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022. Ensuite, qui est renouvelé d'août à septembre. Ensuite, d'octobre au mois de novembre 2022. Mais si on regarde bien, il a bien les deux mois. Les deux mois et les six mois, il les a, mais il ne sera pas présent à la date du scrutin, par rapport à ce que dit le contrat. Parce que son dernier contrat s'achève au 31 novembre. Donc, il aurait fallu qu'il soit là à la date du scrutin, donc le 1er décembre 2022. Donc, dans cette hypothèse, notre agent ne peut pas être électeur. Alors, quand je dis qu'on se cale sur du fictif, ça veut dire que ça vaut dans les deux sens. Par exemple, si vous avez un contrat qui prend fin fictivement au 31 novembre, vous pourriez tout très bien dire, oui, mais j'envisage de le poursuivre au 1er décembre, sauf que les dates légales et réglementaires pour fixer les listes électorales seront dépassées. Donc, comme on ne le sait pas, comme on n'en a pas la certitude, on se base sur le fictif, sur ce que dit le contrat. Même si l'intention de renouveler, c'est ce que dit la réglementation. Et ça a une certaine logique, parce qu'effectivement, on ne peut pas supposer des renouvellements, des non-renouvellements, des démissions, etc. On ne sait pas, ce sont des informations dont on ne dispose pas au moment où on fixe les listes. Donc, évidemment, c'est très compliqué d'anticiper, parce que même si on a l'information aujourd'hui que tel agent va être renouvelé, on n'est pas certain que le renouvellement aura bien lieu. On n'est pas certain. Cette remarque, elle vaut pour les titulaires, pour les mutations. On ne connaît pas les délais de mutation, si au final, la mutation aura lieu ou pas, etc. Et surtout que la liste électorale qui sera affichée le 2 octobre doit quand même, comment dire, être fidèle à l'état de vos effectifs dans vos collectivités. Donc, ça serait assez étrange qu'on affiche une liste avec des agents qui seront là, mais qui ne sont pas encore là. Donc, c'est assez délicat, même si on peut comprendre que, pour anticiper, c'est toujours bien, mais c'est assez délicat. Et c'est légalement, on n'est pas très, très juste. Donc, là, dans la troisième hypothèse, on a un contrat qui commence au 1er octobre 2022 et qui s'achève au 30 avril 2023. Donc, ici, il est là à la date du scrutin. Il a les deux mois, parce que c'est le 1er décembre 2022. Il commence au 1er octobre, donc il a bien les deux mois d'ancienneté. Son contrat a bien six mois, donc il a la qualité d'électeur. En fait, toutes ces conditions s'entendent comme cumulatives. C'est 1 plus 2 plus 3. Première condition, vous faites une croix présente à la date du scrutin, oui. Deuxième condition, a-t-il au moins deux mois à la date du scrutin ? Oui. Troisième condition, a-t-il une durée minimale de six mois sans interruption ? Oui. S'il y a une des croix qui manque, votre contrat actuel ne doit pas figurer sur la liste. Justement, en parlant d'interruption, là, on a un contrat qui commence le 1er juillet 2022 et qui s'achève au 30 septembre 2022 et un renouvellement du 10 octobre 2022 au 1er février 2023. Donc, quand bien même l'agent est bien là à la date du scrutin, quand bien même il a les deux mois d'ancienneté, il n'est pas là, il n'a pas la qualité d'électeur parce qu'il y a eu une interruption. Là, le renouvellement de juillet à septembre, au 30 septembre, et on commence directement au 10 octobre. Il faut toujours se fier à ce que dit le contrat. Après, les arrêts maladie, etc., c'est autre chose. Si le contrat dit qu'il n'y a pas d'interruption, mais qu'il y a des absences pour d'autres motifs que ce qui est écrit dans le contrat, ça ne compte pas. Mais si, fictivement, le contrat prévoit, prévu comme 10 jours d'interruption, ce n'est pas considéré comme un renouvellement. Donc là, comment dire, il y a quand même un vide entre le 30 novembre et le 10 octobre. Donc l'agent ne remplit pas les conditions pour être électeur. Donc il était important pour nous de faire cette mise au point, surtout pour les contrats actuels, parce que c'est ce qui donne le plus de fil à retordre, parce que contrats d'au moins deux mois et d'une durée minimale de six mois, soit successivement, soit d'une traite, ça fait tout de suite assez compliqué et on peut comprendre que les collectivités aient des difficultés là-dessus. Mais ces règles, ce n'est pas nous qui les édictons, ce n'est pas le CDG, mais c'est évidemment les textes qui les endosent. Évidemment, c'est sûr que pour les CDI, c'est beaucoup plus simple. Donc nous, on fait au mieux pour les vulgariser et les rendre le plus accessibles possible. Et donc, on en vient une fois qu'on a construit notre liste électorale. Donc pour vous, ça sera mise à jour et vérification grâce à l'outil qu'on a mis à votre disposition sur Agir. Une fois que ce travail-là est fait, vous avez vérifié que tous vos agents… Non, ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là. C'est sur là-dessus, là-haut, discussion. Alors, je vais juste regarder parce qu'après, je dois m'absenter. Les dernières questions. On va peut-être prendre cette question-là. Alors, si l'agent… Powerpoint, oui, on va vous le donner, il n'y a pas de souci. La dernière question était assez… Alors, votre premier exemple n'a pas six mois consécutifs à la date du scrutin. Pourquoi est-il électorant ? Premier exemple, c'était quoi le premier exemple ? Du 1.09.2022 au 31.02.2022. Ah, parce que c'est plus de six mois consécutifs. Donc, le plus du 0.109.2022 au 31.02.2023, c'est plus… C'est la durée totale du contrat. C'est la durée totale du contrat. Donc, là, pour le coup, on a le mois de septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Septembre. Octobre, novembre. Ah, c'est parce que vous aviez… D'accord. Donc, on prend en compte le mois de septembre. C'est la durée totale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec notre question ? Pour un contrat qui se termine le 31 octobre 2022, mais qui a débuté. Qui se termine le… Les six mois concernent la durée du contrat et non la durée de présence. Oui, les absences typarées maladie, etc. Contra, oui. C'est la durée fictive du contrat. Peu importe. Après, si c'est des absences statutairement justifiées, il n'y a pas de… C'est vrai que la législation ne parle pas des démissions, des fins de contrats anticipés, des licenciements, etc. Elle ne rentre pas dans ces détails-là. Et la jurisprudence, à mon sens, non plus. Et il y a Mme Sandrine Weiss qui demande si l'agent change de type de contrat et nommé contractuel au 1er septembre, après une période… À emploi aidé, ça ne compte pas pour les CCP. Emploi aidé, droit privé, ça ne compte pas pour les CCP. Apprentissage, vacatère non plus, ça ne compte pas. Je pense que là, après… Disponibilité d'office pour raison de santé, ça ne compte pas parce que les textes sur la disponibilité renvoient à la disponibilité classique de droit commun. Comme on exclut la disponibilité de droit commun, par répercussion, on exclut la disponibilité des ORS. Donc, c'est vraiment les agents en activité. Oui, c'est ça. En activité dans ces variantes, puisque les congés maladie, par exemple, c'est une variante de la position d'activité. C'est considéré comme de l'activité. Donc, emploi aidé, ça ne compte pas. Apprenti, ça ne compte pas. Droit privé, vacataire, ça ne compte pas, effectivement. Ah, on s'est trompé, contrat de 5 mois et non, 6 au total. L'exemple numéro 1. Alors, il y a peut-être une erreur. Est-ce que c'est 5 mois ? C'est possible. Auquel cas, on s'en excuse. Donc, est-ce que ça faisait 5 mois ? Il faut revenir sur le PowerPoint. Voilà, ici. Juste un instant. Pour fermer. Alors, effectivement. Je vais fermer ça. Ah, voilà. Donc, 1er septembre. Donc, le mois de septembre, il est complet. Ça fait un mois. Octobre, ça fait un mois. Ça en fait 2. Novembre, 3 mois. D'accord. Donc, ensuite, décembre. Maintenant, ça fait 6 mois. Décembre, ça fait 4 mois. Oui, oui. Non, ça fait bien 6 mois. Du 01.09.2022 au 31.02.2023. En tout cas, l'idée, c'est... Non, c'est pour aller sur PowerPoint. C'est pas ça. C'est juste à côté. Non, mais je reviens sur... Pour aller sur PowerPoint. Là, vous êtes sur Teams PowerPoint. Voilà. Non, à côté. Voilà. Je vais juste voir s'il y avait d'autres questions. Non, non, c'est pas là. Là, c'est Teams. C'est l'application qui n'a rien à voir. D'accord. Donc, on a répondu à quelques questions. Discussion 2. Alors, les stagiaires sont-ils comptabilisés ? Donc, la question doit concerner le CST. Pour le comité social territorial, les stagiaires sont comptabilisés. Pour la CCP, ils ne sont pas comptabilisés, sauf les stagiaires, article 38 handicapés, travailleurs handicapés. Et ils ne sont pas comptabilisés pour la CCP. Les stagiaires ne sont pas des contrats actuels, effectivement. Donc, le stagiaire, il est dans une situation ambiguë et complexe parce qu'il n'est plus électeur à la CCP et il n'est pas encore électeur à la CAP. Alternance, c'est du droit privé. Contre alternance, c'est du droit privé. Donc, ils votent au CST, mais pas au CCP. Pas aux autres instances. Alors, pour la CCP, ils ne votent pas à l'alternance. C'est la question qui… Parce que c'est un contrat de droit privé. Contrat de droit privé. Les CCP, c'est les contrats actuels de droit public, uniquement. Le CST ne fait pas de distinction entre droit public et droit privé. C'est l'instance dans laquelle on retrouve à peu près tout le monde. Oui, on retrouve tout le monde dans le CST. Dans la CCP, on retrouve uniquement le droit public. Donc, on va continuer parce que moi, je vais devoir peut-être m'absenter sur la publicité des listes électorales. Et après, on reviendra sur les dernières questions. De toute façon, on vous donnera la parole. On essaiera de vous donner la parole à la fin pour qu'on puisse vous entendre aussi. Un petit peu. Donc, pour parler de la publicité des listes électorales. Donc, une fois que le travail de consolidation est effectué, vous avez vérifié vos listes électorales, vérifié que ça correspond bien aux agents de votre collectivité. Il va falloir publier la liste électorale. Et l'outil qu'on a mis à votre disposition vous permet d'imprimer votre liste électorale. Donc, pour vous, c'est facile. Et pour nous aussi, parce qu'on n'a pas à vous envoyer une liste électorale. Une fois qu'on a fait les validations et les vérifications, vous pouvez l'imprimer parce que c'est un extrait de la liste électorale générale qui sera l'objet d'une publicité par le centre de gestion. Mais en attendant, les extraits, c'est-à-dire la liste électorale, la liste de vos agents électeurs, doit être affichée dans les locaux administratifs de votre collectivité. Et une précision, à l'affichage, vous devez afficher aussi une mention disant que quant à la possibilité de consulter la liste électorale ainsi que les modalités de consultation de celle-ci. Donc, la liste électorale doit faire l'objet d'une publicité 60 jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, soit le 1er décembre 2022. Ça, c'est pour le centre de gestion pour le vote électronique. C'est pour le vote électronique. Et c'est le 8 décembre pour les CST propres aux collectivités. Voilà. Donc, c'est la spécificité du vote électronique. Donc, comme je le disais, la mention de la possibilité de consulter cette liste ainsi que les modalités de consultation, donc horaire et lieu, doivent être affichées dans les locaux administratifs des collectivités. Alors, j'ai quand même fait une petite nuance parce qu'en lisant les textes, surtout en allant voir l'article 32 du décret de 2021, 10 mai 2021, relatif au CST, j'ai vu que l'affichage n'était pas la modalité exclusive de publicité de la liste électorale, surtout pour les collectivités qui ont plus de 50 agents. Je prends l'exemple pour nous, notre CST, on compte des milliers d'agents. Donc, il faudrait peut-être envisager tout un mur pour afficher les listes électorales. Donc, dans ce cas-là, c'est compliqué. Mais par publicité, c'est beaucoup plus large. Ça veut dire que cette liste peut faire l'objet d'une publicité, soit une publicité numérique ou sous d'autres formats, selon les modalités qui vous conviennent. Mais cela dit, nous, nous recommandons toujours, dans la mesure du possible, la voie de l'affichage. Dans les locaux administratifs, c'est plus simple, c'est plus concret. Mais si vous avez, par exemple, plusieurs agents et si vous avez des établissements annexes, etc., vous pouvez faire les deux. Vous pouvez afficher dans les locaux administratifs et, par exemple, publier sur l'intranet ou si vous avez un site internet. Renvoyer vers le site. Et renvoyer, par exemple, vers le site. La liste complète est disponible à tel endroit, etc. Par contre, les collectivités de moins de 50 agents doivent afficher, parce que c'est quand même la dimension de la collectivité est telle qu'on peut afficher. Il y a un double affichage prévu par la réglementation des questions ministérielles en collectivité au centre de gestion pour les moins de 50. Donc, pour les moins de 50, évidemment, il faut afficher dans les locaux administratifs. Et comme je le disais, il y a une chose, c'est que, quoi qu'il en soit, la mention selon laquelle il est possible de consulter cette liste, ainsi que les modalités de consultation, quoi qu'il en soit, doit être affichée dans les locaux administratifs des collectivités. Donc, indifféremment de moins ou plus de 50 agents. Donc, pour résumer un petit peu, pour les collectivités de plus de 50, on peut imaginer des collectivités qui ont, comment dire, une grande collectivité qui a des établissements annexes, etc. Si l'affichage au sein des locaux administratifs est délicat ou pas suffisant, on pouvait envisager d'autres moyens de publicité. En revanche, pour les moins de 50, obligation d'affichage. Mais quoi qu'il en soit, la possibilité de consulter la liste, ainsi que les modalités de consultation doivent être affichées dans les locaux administratifs des collectivités ? Je vais juste regarder les dernières questions, et puis je reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que je dois m'absenter pour une autre réunion. On va allant dire peut-être un petit peu. Alors, devons-nous afficher les listes CCP et CAP dans nos locaux alors que ces intents sont gérés par le CDG ? Non, parce que vous auriez à afficher des milliers et des milliers d'agents de toutes les collectivités affiliées. Donc, effectivement, même physiquement, ce n'est pas possible. Et la réglementation… Peut-être une petite précision, parce que vous… Alors, peut-être indiquer que c'est accessible au centre de gestion, tout simplement. Oui. Vous n'avez pas la possibilité d'éditer la liste électorale générale ? Globale, oui. Globale, ça, c'est nous qui avons cette possibilité. Vous, vous avez accès à des extraits des listes électorales. Donc, les listes de vos agents électeurs. Et c'est cette liste-là que vous devez afficher au sein de… dans les locaux administratifs de vos collectivités. En revanche, la liste globale, évidemment, fera l'objet d'une publicité au CDG, soit par voie d'affichage, si on a ce qu'il faut, soit numériquement. On communiquera là-dessus, sur les modalités de consultation de cette liste. Les assistants maternels, ils votent au CST, ça, c'est sûr. Dans quoi votent les assistants maternels ? Ensuite, au CCP. Alors, au CCP, ils doivent remplir les conditions, évidemment, qu'on a déjà détaillées. Alors, c'est vrai que c'était un cas d'exception. Les assistants maternels qu'on avait listés. On avait listés, non ? Dans le document, les assistants maternels. Les assistants maternels, évidemment. Alors, CST, c'est sûr. C'est assez large, le CST. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur nos fichiers lecteurs. Toujours pratique. Je vais regarder sur la CCP, il y avait des conditions pour les assistants maternels. Alors, nous y sommes. CST, c'est le lecteur. Il y avait une jurisprudence sur les assistants maternels. Oui. Alors. Alors, les assistants maternels ou assistants familiaux, CCP, employés de manière permanente ou de congé parental, sont inclus dans les listes CCP s'ils remplissent les conditions. C'est un conseil d'État du 3 mars 1997, 27 mai 1988, syndicat CFDT. Donc, les assistants maternels, pour figurer sur les listes CCP, il faut qu'ils remplissent les conditions classiques, en fait, c'est-à-dire employés de manière permanente ou de congé parental, il n'y a pas de souci. Il faut qu'ils soient recrutés simplement sur les bons alinéas, les bons motifs. Donc, ils ne sont pas exclus des listes CCP. Effective, cela sera OK pour vous. Alors, Madame Stéphanie Chavry. Bon, on va laisser, on va libérer M. Destillard. Je reviendrai éventuellement tout à l'heure à la fin de la réunion s'il y a d'autres questions. Donc, ce qui veut dire que je suis selon moi, face à vous. Mais je ne risque rien parce que vous aimez bien votre référent à l'élection professionnelle. Donc, pour Madame Stéphanie Chavry, compte tenu de la spécificité de votre cas, je vous invite à me faire un mail en ce sens pour qu'on puisse en parler. Alors, le CST, le CST est géré par notre collectivité. Nous allons donc afficher les listes. Devons-nous de même afficher les listes de la CCP ? On a déjà répondu à la question. Vous affichez des extraits et non pas la liste globale. Jusqu'à quand peut-on utiliser Agir ? Alors, on vous a laissé la possibilité d'y aller du 19 août dernier jusqu'au 15 septembre. Donc, là, vous avez à peu près un peu moins de 15 jours pour vous y rendre et faire les vérifications et les mises à jour nécessaires. Où doit-on ou peut-on afficher l'extrait de la liste pour la CAP-CCP géré par le CDG ? Bien sûr. Et c'est ce qu'on conseille d'ailleurs. Parce que vous n'avez pas la possibilité d'éditer la liste globale. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas l'afficher parce qu'il y a trop d'agents. Nous avons à peu près 37 000 agents et vos murs ne seront pas assez suffisants pour afficher toutes ces listes. Donc, si un agent est oublié sur les listes et qu'il se présente le jour du scrutin pour voter et rempli les conditions, pouvons-nous l'ajouter ? Alors, on reviendra là-dessus parce qu'on va parler de la rectification des listes électorales. Donc, monsieur ou madame Douman, on reviendra sur la question tout à l'heure. Monsieur Benfaïd, une communication à nos agents précisant que les listes électorales gérées par le CDG sont consultables au CDG. Est-elle suffisante ? Vous devez, de toutes les manières, vous devez, comment dire, afficher un extrait de la liste électorale, donc de vos agents électeurs au sein de, enfin, dans les locaux administratifs de votre collectivité, monsieur Benfaïd. Mais vu que vous avez plus de 50 agents, l'affichage n'est pas, comment dire, obligatoire. Mais quoi qu'il en soit, vous devez en faire une publicité. Donc, pour, comment dire, pour favoriser une meilleure consultation, moi, je vous recommanderais quand même de faire quand même au moins l'affichage, au moins faire une publicité dans vos, dans les plateformes comme vos intranets ou votre site internet. internet, je vous le conseille parce que vos agents, le premier réflexe, c'est d'aller sur le site internet pour, ou dans vos locaux pour consulter les listes électorales. Ils n'ont pas tout de suite le réflexe d'aller sur le site du CDG. Donc, pour favoriser la meilleure consultation est possible, je vous conseillerais quand même de faire une publicité soit par voie d'affichage, soit sur vos différents sites, si vous en avez. Mme Levasseur, pour les extraits des listes électorales à CAPCT, nous devons afficher le 9 octobre ou plutôt, étant donné que le vote, pour le vote électronique, ce sera le 2 octobre 2022, en tout cas pour les instances qui sont placées au sein du CDG. Les modifications à faire, c'est très court. C'est Mme Brisson qui a beaucoup de modifications à faire. Alors, dans ce cas-là, si des modifications à apporter, Mme Brisson, si vous avez tellement beaucoup de modifications à faire, à ce moment-là, on peut faire une importation. Donc, c'est pour ça que je vous invite à m'envoyer un mail en ce sens. Moi, j'essaye d'exporter votre liste globale, comme ça, je vous l'envoie, vous apporter les modifications nécessaires en respectant le format du fichier et nous, on essaie de faire une réimportation en espérant que ça fonctionne et que vous n'ayez pas à aller agent par agent et remplir toutes les informations. Nous vous appelons dans l'après-midi, notre liste SCP n'est pas intégrée. D'accord. La liste n'a pas été mise à jour, etc. 2022. Alors, ça, c'est une anomalie et ce n'est pas normal. Et dans ce cas-là, pareil que pour les autres collectivités, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la problématique, il faut nous envoyer un mail d'écrivant problème le nom de votre collectivité pour qu'on puisse vous identifier et qu'on apporte les modifications et les mises à jour nécessaires. On va peut-être continuer avant de revenir sur les questions. De toute façon, j'essaierai, je suis seul, mais de vous donner la parole. Comme ça, on entendra un petit peu les collectivités. Donc, on en est à la publicité de la liste électorale. On reviendra sur les questions, ne vous inquiétez pas. Donc, s'agissant de la publicité des listes électorales, donc la liste électorale doit faire, on est déjà passé là-dessus, donc on ne va pas y revenir. On nous avait posé la question sur les rectifications de la liste électorale. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, entre l'affichage, entre la publicité des différentes listes électorales, parce qu'il y en a plusieurs pour les différents scrutins, entre l'affichage de la liste électorale, donc soit à la date du 2 octobre pour le vote électronique jusqu'au 12 octobre, vous avez la possibilité, en tout cas les agents ont la possibilité de vérifier les listes électorales, voir s'il y a des omissions, s'il y a des erreurs, des oublis. Et les électeurs ont la possibilité de présenter à l'autorité territoriale, parce que nous, on n'est pas en correspondance directe avec les agents. Donc, les électeurs vont adresser toutes les demandes d'inscription ou toutes les réclamations quant aux omissions, etc., sur la liste électorale, et la collectivité va nous les transmettre. Et nous, nous avons trois jours, la présidente a trois jours ouvrés pour statuer de manière motivée sur ces réclamations. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du 18 octobre, donc on a laissé passer la période de trois jours pour nous laisser statuer sur les réclamations, donc à partir du 18 octobre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune modification n'est admise, sauf si un événement postérieur au 18 octobre, et prenant effet au plus tard le 31 octobre, donc à la veille de la date du scrutin, à la veille du scrutin, entraîne pour un agent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. C'est-à-dire, une fois qu'on a affiché la liste électorale, une fois que la période de dix jours pour modifier, enfin pour faire les réclamations est passée, une fois qu'on a laissé trois jours à la présidente du CDG pour statuer, à partir de là, aucune modification ne peut être apportée sur la liste électorale, sauf les modifications qui ont trait à la perte ou à l'acquisition de la qualité d'électeur. Donc, exemple, une mutation. Donc, si par exemple, il y a une information qui est erronée, etc., on ne va pas apporter des modifications sur la liste électorale. En revanche, s'il y a un agent qui arrive après cette période, évidemment, on fera le nécessaire pour l'ajouter sur la liste électorale. Ou si c'est un agent qui part, on fera le nécessaire pour… l'agent sera radié de la liste électorale. Et toutes les modifications qui seront apportées à cette occasion seront immédiatement affichées, selon les mêmes modalités qu'on a vues précédemment. Alors, spécificités relatives au vote électronique. Donc, une question qui m'a été posée, c'est soit le 2 octobre pour le vote électronique, la publicité de la liste électorale, ou le 9 octobre pour le vote allure. Donc, pour ce qui est du vote électronique, comme on le disait, c'est une spécificité du vote électronique. Donc, ce sera le 2 octobre 2022. Donc, les opérations de vote, la raison, on l'a expliqué, c'est que les opérations de vote doivent durer huit jours, si bien qu'elles commencent le 1er décembre. Et M. Destière est revenu là-dessus. L'interprétation qui a été faite par la DGSL, c'était que la date du scrutin devait être non pas le 8 décembre 2022, mais le 1er décembre 2022. Donc, c'était juste pour faire cette précision-là concernant la publicité de la liste électorale. Donc, je vais quand même insister un petit peu sur les échéances. Donc, du 2 octobre au 12 octobre, entre l'affichage, on a une période de 10 jours pour faire les réclamations. Donc, on donne la possibilité aux agents, une fois qu'ils ont consulté les listes électorales, s'ils voient qu'il y a des erreurs, il y a des oublis, etc., d'adresser les réclamations à l'autorité territoriale qui se chargera de nous transmettre, nous, CDG. Et nous, CDG, on a trois jours pour statuer de manière motivée sur les différentes réclamations. Et à partir du 18 octobre, c'est une date très importante, aucune modification ne peut être faite sur la liste électorale, sauf si, entre-temps, il y a un événement qui entraîne la perte ou l'acquisition de la qualité d'électeur. C'est l'hypothèse d'un agent qui arrive à la collectivité ou un agent qui part. Voilà pour cette précision. Et là, je vais vous présenter, c'est la présentation du menu élection. Donc, je vais regarder un peu s'il y a des questions, essayer d'y répondre. Discussion. Y a-t-il un calendrier de toutes les dates à respecter pour les collectivités ou pour les électeurs ? Oui, il y a un calendrier. Vous pouvez le retrouver sur la page web du CDG, dans la rubrique élection. Nous n'avons pas les codes d'accès. Est-ce qu'il nous les... Enfin, vous avez les codes d'accès, vous avez reçu le courrier. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus. C'est que souvent, quand on a un courrier recto verso, on n'a pas le réflexe de tourner le courrier. Et les identifiants se retrouvent au verso. Donc, il suffit de tourner le courrier pour voir vos moyens de connexion. Et si vous ne les avez vraiment pas reçus, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail et je vous en envoie d'autres. OK, pour le calendrier, il est sur notre site Internet. Quelle qualité pour un agent qui est mis à disposition ? Alors, pour un agent mis à disposition, je vous invite à aller consulter les fichiers lecteurs qui sont sur le site du CDG. On va essayer d'avancer parce qu'il est déjà 11h20. Alors, la question des agents CCT ne fonctionne pas. Alors, la question... Mais où pouvons obtenir votre PDF ? Alors, après quelques modifications, on vous enverra le PowerPoint. Monsieur Vignéli ou Madame Vignéli, on vous enverra le PowerPoint. En tout cas, on le mettra à votre disposition sur le site Internet. L'importation Word de la liste des agences SCP ne fonctionne pas. On va se pencher là-dessus et essayer de voir ce qui ne marche pas et essayer de régler le problème. Si un agent est oublié sur les listes et qu'il se présente le jour du scrutin pour voter, il remplit les conditions. À ce moment-là, s'il est oublié, ce n'est pas un événement qui est, comme on l'a précisé, c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur la vérification et la mise à jour des listes électorales, parce qu'en cas d'oubli, c'est toujours assez compliqué, parce que là, les textes précisent bien qu'aucune modification n'est admise, sauf si un événement postérieur au 18 octobre 2022. Et pour le cas d'un agent oublié, ce n'est pas un événement postérieur au 18 octobre 2022. Mais cela dit, pour ne pas pénaliser l'agent, on essaiera quand même, nous, CDG, dans la mesure du possible, de permettre à l'agent de voter. Mais ce sera au cas par cas, ce n'est pas la règle. Et ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier des agents, parce que si on en oublie, c'est toujours compliqué, après, de les intégrer sur la liste électorale. Alors, pour revenir un petit peu aux questions, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne suis pas sûr. Je suis seul, donc c'est assez compliqué de prendre les questions et d'y répondre en même temps. Madame ou Monsieur Fracaro, quelle est votre question ? J'en ai reçu beaucoup et c'est un peu difficile de remonter. Vos collectivités, le délai du 15 est trop court. Alors, pourquoi le délai du 15 septembre ? C'est que nous, si pour vous, grosse collectivité, c'est trop court pour vous, il faut savoir que pour nous, nous avons 15 jours, donc deux semaines pour vérifier les listes électorales. Donc, nous avons plus de 800 collectivités, un peu moins de 800 collectivités et plus ou moins 37 000 agents. Vous imaginez bien que deux semaines, ce n'est pas, comment dire, très commode pour vérifier les différentes listes électorales. On essaie de le faire progressivement au fur et à mesure, mais le 15 octobre, parce que ça nous laisse, nous, on vous a laissé à peu près un mois, donc du 19 octobre au 15 septembre, mais il faut savoir que nous, on a à peu près deux semaines pour tout vérifier et pour valider vos listes électorales et les publier au plus tard le 2 octobre. Donc, on est très juste là-dessus. On peut comprendre que vous avez beaucoup d'agents, mais autrement, ça sera compliqué. Mais la solution serait celle-là, c'est si vous avez une grosse collectivité et qu'il y a beaucoup de modifications à apporter, à ce moment-là, on fait un export, ensuite, on fait une réimportation. Mais les informations, il faut bien les trouver quelque part. Nous, on ne peut pas les inventer. Pour ce qui est adresse, etc., il conviendra de remplir le fichier qu'on va ensuite importer vers l'application Agir. Vous pouviez trouver des fiches relatives aux électeurs sur leur site. Merci, madame Sophie Levasseur, qui m'épaule dans cet exercice. De nos délais de paye. Alors, je n'ai pas compris la question sur les délais de paye. Il vous faut des informations qui seront contenues sur le délai de paye. C'est quoi ces informations ? Nous, les informations qu'on a demandées, c'est des informations non-prénom de l'agent, adresse. On n'a pas demandé de numéro de téléphone, ni de cléry, ni de ce genre de choses. Donc, je ne vois pas ce que les informations sur les payes peuvent… Si madame Stéphanie Chavry peut préciser sa question. Je suis vraiment désolé. J'essaie de faire au mieux parce que j'ai beaucoup de questions et je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je vais essayer d'avancer un petit peu. De toute façon, je suis assez accessible. Vous avez mon adresse mail qui figure sur le courrier que vous avez reçu. et vous avez pour la plupart ma ligne directe. Donc, vous pouvez m'interpeller à tout moment pour m'en poser des questions. Alors, j'essaie de revenir un peu sur notre PowerPoint. Essayez d'avancer parce que l'heure approche. Voilà, nous y sommes. La présentation du menu élection, je pense quand même que c'est assez facile d'utilisation. Pour l'instant, même sans le guide d'utilisation, les collectivités sont quand même assez bien sorties. Donc, alors, j'ai essayé de trouver le guide d'utilisation. Donc, j'avais prévu de faire un test sur une collectivité de tests, mais on a eu un souci technique, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, je vais vous trouver le guide d'utilisation qui est à votre disposition. Donc, on l'a là. Vous avez le lien qui donne accès direct à l'application Agir pour la mise à jour de vos listes électorales. Et juste en bas, vous avez le guide d'utilisation. Donc, pour vous présenter un peu l'outil Agir en ligne. Donc, on a essayé de faire au mieux. C'est un guide qui vous guide pas à pas pour mettre à jour vos listes électorales. Donc, où n'y est ? Comment faire pour ajouter un agent ? Donc, pour accéder à vos listes électorales, quand vous rentrez vos différentes identifications, vous accédez à cette plateforme. Vous allez sur Instance. Ensuite, sur Préparation de la liste électorale. Donc, ça, c'est les fonctionnalités de tri pour, si vous voulez un peu de commodité, pour afficher par exemple que les agents de catégorie A. Vous pouvez vous servir de ces filtres pour afficher que ces agents-là. Donc, la vérification à mise à jour, ce qui nous intéresse le plus, c'est les listes électorales. Donc, là, pour supprimer un agent, vous avez sur l'icône corbeille, vous cliquez dessus et le logiciel vous affichera ce message, vous demandera, voulez-vous, messieurs ou mesdames, supprimer cet agent de la liste électorale ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez supprimer l'agent ? Donc, voilà, vous supprimez l'agent en question et il sera supprimé. Pour ajouter un agent, vous allez sur cet onglet plus, ajouter. La fenêtre d'après, ce sera celle-ci. Donc, vous remplissez les informations, donc le nom de l'agent, nom de naissance, lieu de naissance, adresse, code postal, etc. Vous remplissez toutes les informations obligatoires. Et ensuite, vous cliquez sur ajouter. Donc, votre agent sera ajouté. Pour modifier la fichée lecteur, c'est l'hypothèse où sur un agent, les informations sont erronées. Ce qu'il convient de faire, c'est d'aller sur l'icône qui se présente comme ça, modifié. Vous apportez les modifications nécessaires. Alors, il y a une petite précision, c'est que le nom, prénom ne sont pas modifiables. C'est une mesure de sécurité. Mais nous, on peut apporter les modifications nécessaires. Si vous me signalez, c'est par exemple l'hypothèse d'un agent, d'une agente qui était mariée et qui a divorcé par la suite et qui souhaite modifier le nom d'époux, nous, on peut le faire. On a la main pour le faire, mais vous, vous n'avez pas cette possibilité. Et une fois que vous avez fait vos modifications nécessaires, n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour pour que votre saisie soit prise en compte. Donc, pour la validation, une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires, vous avez modifié les agents quand il le faut, vous avez ajouté, supprimé, etc. Vous allez sur votre liste électorale et vous cliquez sur l'onglet qui se présente comme ça, cette icône, valider, et votre liste est validée. Et une fois que vous avez validé votre liste, vous n'avez pas la main pour ajouter, ni modifier, ni ajouter un agent. Vous avez juste la possibilité de consulter la liste électorale et de l'imprimer. La fonction impression sera nécessaire pour la publicité de vos listes électorales. Voilà, c'était ce qui est... Alors, pour revenir sur l'impression et l'affichage. Donc, une fois que vous êtes sur votre liste électorale, vous avez ces deux fonctionnalités, imprimer et exporter. Alors, la fonctionnalité exportée vous exporte un fichier qui contient des informations plus exhaustives de vos agents. Alors, c'est dans le cadre d'une... Si vous envisagez d'exporter vos listes et ensuite réimporter, c'est assez utile. Mais pour l'affichage des listes électorales, je vous invite à privilégier l'onglet plutôt imprimé, où vous aurez un joli document PDF avec votre liste électorale. Vous pouvez, si nécessaire, faire un petit effort de mise en forme, des petites couleurs, des choses comme ça, pour rendre le document plus attractif. Mais l'essentiel, c'est que vous aurez un document PDF, enfin, Word, avec vos agents électeurs. Donc, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la présentation du menu élection. Je vous prie de m'excuser, j'ai prévu une collectivité test, mais il y a eu un souci technique dont je n'ai pas pu avoir accès à cette collectivité test. Donc, je reviens vers vous pour les questions, s'il y en a. Alors, nous n'avons rien vu, on est bloqué, page 8. Ah oui, ce qui veut dire que j'ai parlé pendant 30 minutes sans que personne ne me voit. Alors, ah oui, j'étais persuadé d'avoir partagé la liste, le but d'utilisation. On ne voit pas, toujours sur la page 8, on ne voit pas. C'est ça l'inconvénient d'être seul face à vous, face à cet exercice. Donc, c'est que je ne me suis pas rendu compte. Est-ce que là, vous voyez le guide d'utilisation? Donc, c'est assez simple. Est-ce que là, vous voyez le guide d'utilisation? Non, non, on ne voit pas. On ne voit pas le guide d'utilisation. Ah oui. Alors, écran. Et là, est-ce que vous voyez? Ouh là, ouf, parfait. Ah, super. C'est un grand oui, alors. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est vous présenter le menu élection, c'est vous présenter, j'avais prévu initialement une collectivité test avec des agents fictifs pour aller faire les mises à jour, etc. Mais il y a eu un souci technique, donc je n'ai pas pu. Donc, je vais vous présenter directement sur le guide d'utilisation que je vous ai communiqué. Donc, une fois que vous avez saisi, je reviens très rapidement. Une fois que vous avez saisi vos moyens de connexion, vous arrivez là. Vous sélectionnez l'instance concernée. Vous allez sur l'onglet préparation de la liste électorale. Ensuite, ça se présente de cette manière. Vous avez la liste de vos agents. Vous avez des fonctions de tri pour plus de commodité, pour afficher, par exemple, que les agents de catégorie A. Donc, c'est très pratique pour plus de commodité. Et les trois principales fonctionnalités sur le module élection, c'est la fonctionnalité supprimer un agent, ajouter un agent et modifier la fiche électeur, donc modifier les informations des agents. Donc, on commence avec la suppression. Vous allez sur la fiche électeur. Donc, il suffit de vous positionner sur la ligne concernant l'agent. Vous allez sur l'icône corbeille et vous supprimez l'agent. Et on vous posera la question, au cas où vous l'aurez cliqué par mégarde, on pose toujours la question, est-ce que vous voulez supprimer cet agent ? Vous faites oui et l'agent sera directement supprimé. Ensuite, sur la fonctionnalité ajouter un agent, c'est l'hypothèse où un agent arrive dans votre collectivité. Donc, vous allez sur cet onglet ajouter, qui se présente en plus comme ça ajouter. Vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur cette fenêtre où vous aurez à remplir toutes les informations concernant votre agent. Alors, il y a certaines informations qui sont obligatoires. Si vous ne remplissez pas ces informations-là, vous ne pouvez pas mettre à jour ou ajouter l'agent. Alors, vous avez aussi la fonctionnalité, la troisième fonctionnalité importante, c'est modifier. C'est l'hypothèse où il y a eu des modifications, par exemple, sur la filière, le grade, etc. La position, à ce moment-là, vous faites modifier. Vous avez cette fenêtre et vous faites les modifications nécessaires. Une petite précision, c'est que vous ne pouvez pas modifier le nom et le prénom. C'est assez problématique, mais je pense que pour nous, c'est par souci de sécurité pour ne pas qu'on ait la possibilité d'enlever un agent sans que nous ayons la main là-dessus. Donc, on préfère ne pas vous donner la possibilité de modifier le nom et le prénom de l'agent. Quand il y a des modifications à apporter à ce niveau, c'est l'hypothèse, par exemple, malheureusement, un divorce, où l'agent change de nom d'époux, enlève le nom d'époux. Donc, nous, on peut apporter directement les modifications nécessaires. Il faut juste nous envoyer un mail en ce sens et on fera le nécessaire. Alors, laissez-moi juste brancher mon ordinateur. Pourquoi ça s'éteigne? Excusez-moi, j'ai branché l'ordinateur, la machine, parce que sinon, la machine allait nous lâcher. Donc, voilà pour la fonction modifier la fiche électeur. Et ensuite, comme je le disais, mais vu que vous ne me voyez pas, c'était la validation de la liste électorale. Donc, une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires, que vous avez vérifié que tout correspond, que vous avez supprimé les agents qui ne font plus partie de vos effectifs, que vous avez ajoutés les agents qui viennent d'arriver, à ce moment-là, vous validez votre liste électorale, c'est-à-dire que votre liste est bonne, et vous validez. Et à partir de la validation, vous ne pouvez pas apporter de modifications sur la liste électorale. Donc, si jamais il y a un oubli, si vous avez validé un peu trop vite, si vous avez validé votre liste électorale un peu trop hâtivement, vous avez toujours la possibilité, en tout cas dans le délai imparti, c'est-à-dire entre le 19 août et le 15 septembre, de m'interpeller, d'interpeller le CDG, et on peut vous redonner la main pour que vous puissiez apporter les modifications nécessaires, dans la période en tout cas du 19 août ou du 15 septembre. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les différentes fonctionnalités sur le menu élection. Et une fois que vous avez fait tout ça, à la date prévue pour la publicité de votre liste électorale, il convient d'imprimer et afficher l'extrait de la liste électorale, qui reprend juste vos agents électeurs dans les locaux administratifs de votre collectivité. Il y a deux fonctionnalités pour ce faire. Il y a la fonctionnalité imprimer, qui vous imprime une liste électorale avec un début de mise en forme. Je vous invite à faire une petite mise en forme pour rendre le document plus attractif. C'est un document Word, mais toujours est-il que la liste de vos agents électeurs doit être affichée dans les locaux administratifs de votre collectivité. Ensuite, vous avez la fonctionnalité export, mais je recommande plutôt la fonctionnalité imprimer parce que la fonctionnalité export sert à exporter la liste de vos agents avec toutes les informations concernant l'agent. Ce sont des informations assez exhaustives qui n'ont rien à faire sur la liste électorale. C'est utile quand, par exemple, pour les grosses collectivités où vous avez beaucoup de modifications à faire sur votre liste électorale et que vous souhaitez exporter votre liste électorale, y apporter les modifications nécessaires et nous redonner cette liste pour qu'on puisse faire une réimportation sur l'application Agir. cette fonctionnalité-là est utile pour ça. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire sur l'outil qu'on a mis à votre disposition. Jusqu'à maintenant, même sans le guide d'utilisation, vous en êtes quand même bien sortis. Donc, voilà, on peut s'en féliciter. Et voilà, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que pour vous, ça vous facilite. Et pour nous aussi, parce que s'échanger des documents ou faire un ping-pong entre courrier, attendre que vous apportez les modifications qu'on vous envoyait en courrier le temps que ça arrive, etc. Mais cet outil vous permet de voir la même chose que nous et d'apporter directement en temps réel les modifications nécessaires. Donc, c'est assez pratique pour ça. Je vais revenir sur les questions parce que leur approche est... Voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on se quitte. Sur le menu déroulant pour supprimer un agent, il n'y a pas mutation. Comment faire ? Alors, s'il y a un agent qui quitte votre collectivité, il convient juste de le faire supprimer l'agent. Supprimer l'agent, nous, on se réserve le droit de vous demander des pièces justificatives, donc un arrêté, par exemple. Et deuxième question. Quand un agent travaille dans deux communes, laquelle des deux doit inscrire sur la liste électorale ? Là, nous avons l'hypothèse d'un agent intercommunal ou plurico-communal. Alors, l'agent sera sur la liste électorale de la collectivité où il a le plus d'heures ou bien dans la collectivité où il a le plus d'ancienneté. Bon, il y a quand même une nuance, c'est que si l'agent relève de CAP différents, mais par exemple pour deux collectivités qui sont toutes les deux affiliées au CDG, à ce moment-là, pour la CAP, par exemple, c'est la même instance. Donc, cela ne sert à rien que l'agent vote deux fois. En revanche, si l'agent relève de CAP différentes, à ce moment-là, l'agent sera électeur, l'agent intercommunal sera électeur dans les deux instances, dans les différentes instances. Voilà pour les agents intercommunaux ou pluricommunaux. C'est ce qui n'est pas dans Agir. Alors, Mme Sabine Menessier, on fera le nécessaire. N'hésitez pas à me le rappeler. La fonction imprimée ne fonctionne pas. On nous l'a dit et on va essayer d'apporter la solution. Parce qu'on a un prestataire qui nous fournit le logiciel Agir. Donc, si la fonctionnalité imprimée ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème ou une mise à jour en cours. Donc, on fera le nécessaire pour rectifier ce problème-là. On n'en est pas encore là. On est dans la mise à jour des listes. Donc, d'ici là, ça sera réglé. Allons-nous avoir des supports pour accompagner des agents sur l'électrication des élections ? Exemple, nous aurons les élections CAP-CCP avec le CDG et dans notre collectivité, notre CST. Alors, toutes ces informations sont disponibles sur notre site Internet. Alors, quand vous me posez la question... Je partage toujours l'écran, donc c'est bien. Par rapport à la question qui m'a été posée, sur notre rubrique élections professionnelles de la page web du CDG 77, nous avons toutes les informations utiles concernant les élections professionnelles. On a même fait une subdivision selon le profil de la collectivité concernée. Là, par exemple, on a les collectivités et établissements affiliés ayant leur CST placé auprès du CDG. Donc, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, surtout les collectivités de moins de 50 agents. Et on a le profil collectivités et établissements affiliés ayant leur propre CST. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir toute une documentation sur les élections. sur les élections. Donc là, on a fait un document spécifique où on a repris... Ce qu'on peut voir, c'est le recensement des effectifs, la consultation des organisations syndicales, opérations relatives au déroulement des opérations, des élections, les agents admis à voter par correspondance. On a toutes ces informations. Donc, vous avez quand même de la documentation sur notre site Internet. Ce n'est pas cela qui manque. Il suffit juste de vous rendre sur notre site Internet. Là, vous avez des modèles de documents, par exemple, des déclarations individuelles de candidature. Vous avez des fichiers lecteurs. Vous avez des modèles de délibération. Vous avez de la documentation. Et c'est quelque chose qu'on essaie quand même de mettre à jour pour quand même répondre au mieux. On a même là, comment dire, une FAQ où on répond aux questions assez récurrentes sur les élections professionnelles. Donc, tout ce qui est documentation, vous pouvez vous rendre sur la page web de notre site Internet qui sera alimentée jusqu'au scrutin, jusqu'à la date du scrutin, afin de vous accompagner le mieux possible. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. C'était pour Madame ou Monsieur, Madame Frivolet. Dans le cadre d'une mutation au 1er septembre, doit-on radier l'agent sur la liste du CST ? Alors, comment dire ? Nous, on a affichage au 2 octobre. La radiation, c'est nous qui la ferons sur notre liste électorale. Il faut respecter les délais impartis pour les rectifications. Et nous, nous ferons la radiation. Et une fois que... Parce qu'il nous faut quand même trois jours pour statuer sur les réclamations. Et une fois qu'on a statué, la modification sera affichée au sein de vos collectivités. C'était pour Madame Tiffany Débaillé ou Débaille. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Je me suis mal exprimé. C'est une information aux agents. Alors, il y a la documentation sur notre site Internet. Vous pouvez vous l'approprier et l'adresser aux agents. Et vos représentants syndicaux sont aussi au sein de vos collectivités qui, normalement, peuvent faire des réunions d'informations dans le cadre des élections professionnelles. En tout cas, toutes les informations sont disponibles sur notre page web. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'une information spécifique et comment on peut informer au mieux vos agents. Pouvez-vous nous communiquer des coordonnées ? Alors, les coordonnées, il y a mon adresse mail, référent à l'élection professionnelle sur le courrier que vous avez reçu. Ou sinon, vous avez élection. Je vais essayer de taper élection en pluriel. Arrobase.cdg77.fr Élection.pro, pardon. Pardon. Voilà. C'est élection en pluriel. J'espère que vous avez eu les coordonnées. Élection en pluriel.cdg77.fr Alors, pour les questions, je n'en ai pas d'autres. Ou peut-être plus haut. Je vais arrêter le partage d'écran. Et je vais essayer, si possible, de faire rentrer. Vous rentrez, vous participez. Mettre fin au binaire, non, annulez. Pernon, peut-être. Et pour les participants, si vous souhaitez prendre la parole, je peux vous donner la parole. Vous avez à peu près une dizaine de minutes. Si vous souhaitez intervenir, vous levez la main et je vous fais entrer. Il y a Madame Frivolet. Je ne sais pas si elle est avec nous. Vous nous entendez, Madame Frivolet? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Non, je n'ai pas de questions. C'était juste à savoir s'il y avait une petite note d'information aux agents pour leur expliquer la CAP, CCP ou CST et le mode opératoire des élections. Comment ça allait se passer pour eux? Voilà, c'était juste ça. S'il y avait un mode opératoire à communiquer aux agents. Alors, si un mode opératoire a communiqué aux agents, nous pouvons le prévoir, mais comme je le disais, les informations qui sont sur le site Internet peuvent pour l'instant servir pour informer les agents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a pas cette relation directe avec les agents. Ceux qui ont une relation directe avec les agents, c'est vous, autorité territoriale, en tout cas collectivité et les représentants syndicaux des différents qui sont représentés dans vos collectivités. Et les représentants syndicaux, en tout cas les syndicats représentatifs, ont des espaces d'expression. Dans le cadre des élections, ils peuvent organiser des réunions d'information et les agents ont quand même le droit d'y participer. Les modalités à vous préciser, Madame Friboulay, je vous les préciserai. Donc, ce travail-là sur l'information des agents, ça, c'est plus le travail des organisations, des représentants syndicaux, ainsi que vous, les collectivités territoriales. Cela ne veut pas dire qu'on vous laisse sans réponse. Nous, on met à votre disposition les informations nécessaires et à vous, en tout cas les représentants syndicaux, dont c'est le travail principal, c'est d'informer les agents et ils ont le moyen des espaces d'expression, des tableaux d'affichage. Ils ont, le cas échéant, des droits à des réunions d'information à l'approche des élections et même en dehors des élections pour informer les agents. Et en tout cas, tout ce qui est informations concernant les élections professionnelles, vous les retrouvez facilement sur notre page élection. Et si vous avez besoin d'une information spécifique, pareillement, vous les retrouverez. Juste pour revenir, par exemple, sur ce qu'on voyait là, il faut revenir sur, par exemple, les collectivités qui ont leur CST propre ou leur CST placées chez nous, c'est plus parlant. On explique quand même les modalités pratiques du vote électronique. Donc, on va sur la documentation correspondante. Et alors, on va sur les modalités pratiques. Donc, durée des opérations électroniques, authentification. Donc, on explique comment aller voter. L'expression du suffrage, une fois qu'on est sur la plateforme de vote, qu'est-ce qui se passe, etc. Si les agents perdent leurs identifiants, comment faire pour avoir d'autres identifiants ? On a même un centre d'appel pour les agents qui seraient en difficulté pour pouvoir voter le jour J. Donc, il y a quand même des informations qui peut-être ne sont pas… On ne voit pas votre page. On ne voit pas la page que vous… Ah, excusez-moi, parce que j'avais cessé le partage d'écran. Je vais recommencer le partage d'écran. Partager l'écran, nous y sommes… Nous étions… Alors, c'est là. Donc, je vous disais, sur notre page web, vous avez la possibilité d'avoir toute une documentation qui est dédiée aux élections professionnelles. On essaie d'alimenter cette page et de la tenir à jour autant que faire se peut parce qu'on sait qu'il faut informer les collectivités, il faut informer les agents. Donc, on fait le nécessaire. Donc, une fois que vous êtes sur notre page élections, vous allez… Selon le profil de votre collectivité, je prends par exemple le profil collectivité établissement affilié ayant leur CST placé auprès du CDG, vous allez là-dedans et vous avez toute une documentation dédiée aux élections professionnelles. Donc, je clique sur ce document-là. Par exemple, des informations qui peuvent être, comment dire, très utiles pour vos agents électeurs, c'est d'aller par exemple sur les modalités pratiques du vote électronique par Internet. Comment se déroulent les opérations électroniques ? Donc, la durée, on a dit huit jours, donc du 1er au 8 décembre. Vous avez l'authentification des électeurs. Donc, on vous a dit, on vous enverra des plis avec les informations, les moyens de connexion des agents. Donc, c'est des enveloppes nominatives avec le nom des agents. Vous avez comment exprimer son suffrage. Une fois que vous êtes sur la plateforme de vote électronique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment la plateforme se présente ? Vous avez des facilités de recours au vote électronique parce qu'on pense aux agents qui, soit n'ont pas accès à Internet, soit souffrent d'un handicap ou soit n'ont tout simplement pas le matériel nécessaire pour voter. Comment faire ? Nous, on met à disposition au sein du CDG des postes libres d'accès pour permettre aux agents qui peuvent venir de le faire. Et on vous encourage même, vous, vos collectivités, de mettre à disposition des postes informatiques pour permettre aux agents de voter. Parce que c'est quand même un mode de vote qui est assez facilité parce qu'on peut voter à partir de n'importe quel outil informatique, support informatique, l'ordinateur à la maison, l'ordinateur au travail. Et ce qu'on vous encourage à faire, c'est de mettre à disposition des PC, des postes pour permettre aux agents de voter. Donc, il y a toutes les informations nécessaires sur notre page web. Et si vraiment, il y a une question assez pointue, assez spécifique, n'hésitez pas à revenir vers moi à ce moment-là pour me poser la question. Je reviens juste sur les questions. Non, non, c'est pas là. Beaucoup d'agents n'ont pas de facilité pour se connecter à Internet et voter en ligne. Je pense qu'un document en mode opératoire est nécessaire. Oui, et ce document en mode opératoire, il est là. Il est là, comme je le disais. Il faut aller consulter les documents qui sont disponibles sur notre site Internet et même 15 jours avant la date du scrutin. Donc, dans le matériel de vote qu'on va vous envoyer, Madame Samrine Weiss, je suis désolé. Dans le matériel de vote que vous allez recevoir, vous recevrez ça début novembre. Donc, réception prévue le 7 novembre. Vous allez recevoir le matériel de vote propre à chaque agent. Donc, c'est une enveloppe nominative pour chaque agent. Il y aura le contenu de cette enveloppe, donc ça sera les moyens d'authentification, donc les codes et identifiants nécessaires. Il y aura la profession de foi, donc les propagandes électorales. Il y aura une notice explicative qui explique concrètement comment faire pour aller voter. C'est prévu par les textes, même le décret d'un facteur relatif aux votes électroniques. Donc, c'est prévu et merci de souligner cela parce que ça nous permet aussi, nous, d'accentuer la communication là-dessus et peut-être envisager une information spécifique aux agents en plus de la notice et des informations, en plus de la notice qu'ils vont recevoir et des informations déjà disponibles sur notre site internet. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je vais peut-être, qui d'autre souhaite prendre la parole ? N'hésitez pas à vous manifester. participants. On est 66 spectateurs. Alors, si c'est bon pour vous, Madame Frivolet, c'est bon pour vous ? C'est bon pour moi. Merci. Je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc, je vais faire rentrer peut-être Madame Fraccaro. Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes toujours parmi nous. Madame Nathalie Minguet. Je vais essayer de faire rentrer Madame Nathalie Minguet. Bonjour. Est-ce que vous nous recevez ? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour ajouter quelque chose, souligner quelque chose ou m'interpeller sur toutes autres questions ? Bonjour. Bonjour. Si vous m'entendez, oui ? Oui, je vous entends. Non, non, c'est clair. Après, on va vous mettre à jour. Il y a beaucoup d'informations déjà sur votre site. Donc, ça va me servir d'appui. D'accord, très bien. La seule difficulté, c'est que le CST est chez nous. Enfin, ça, ce n'est pas une difficulté. Ce que je veux dire, qu'on n'a plus de représentants syndicales qui arrêtent au 31 décembre. Personne, il n'y aura pas de liste l'année prochaine. Jusqu'à ce jour. Voilà. J'ai un problème avec le son, c'est que je vous entends très peu. Est-ce que vous pouvez, dans la mesure du possible, parler un peu plus fort ? Vous disiez. Vous n'avez pas du tout entendu ce que j'ai dit ? Malheureusement, non. Ah, OK. Je disais, la présentation, elle est claire. On a déjà pas mal de documentation sur le site du centre de gestion qui s'est off. Après, il faut que je mette aussi à jour les listes. J'aurais peut-être rencontré un peu de difficulté, mais il y a déjà des FAQ. Simplement, je disais en aparté que le CST est chez nous. Voilà, il n'est pas par le centre de gestion. Et que vous dites que l'information des élections et tout ça, CAP, enfin tout ça, un peu par les représentants du personnel, des organisations syndicales. Simplement, chez nous, non, puisque le 31 décembre, on n'en a plus et personne se représente. Voilà. Donc, vous n'avez pas de représentants syndicaux dans vos collectivités ? Jusqu'au 31 décembre, oui. Aux dernières informations, à ce jour, personne ne se représente. Ah. On arrête. Et ça sera un tirage au CST. Voilà. Ah, d'accord. C'est bien dommage. C'est à ce jour. Peut-être que ça peut évoluer. Voilà. Oui. J'espère que ça évoluera. De toute façon, il y a cette procédure au cas où il y a une procédure qui est prévue au cas où il n'y a aucun agent qui se présente. Donc, comme je vous le disais sur notre site internet, alors, juste une précision, ça ne veut pas dire que nous, CDG, nous n'acquittons pas de notre obligation d'information. Bien sûr, on fait en sorte de s'acquitter notre obligation d'information des collectivités, raison pour laquelle on a consacré toute une page, toute une rubrique aux élections professionnelles. Donc, des informations sont disponibles. Et comme je vous le disais, selon le profil des collectivités, là, par exemple, pour vous, Madame Nathalie Menguet, donc vous avez une collectivité qui a son propre CST. Et là-dedans, il y a une information et un effect. Donc, nous, on répond toujours, on vous répond toujours à vos questions. Mais pour revenir sur la question qui m'a été posée, de savoir, dans l'hypothèse où il n'y a aucun agent qui ne se présente, il y a une procédure spécifique qui est tirage au sort, qui est prévue. Et j'en profite, là, on a combien de participants ? 57, parce que beaucoup sont partis déjeuner. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on se quitte. Ce qui va se passer, c'est que le 22 septembre, il y a un club RH consacré aux élections professionnelles. On a fait une première partie au 28 février 2022. En revanche, c'est sur place. Et le formulaire d'inscription est également disponible sur le site Internet. Et je le mettrai aussi sur la page web de notre rubrique élections professionnelles. Comme ça, vous aurez accès. Ou sinon, je peux vous l'envoyer par mail. En tout cas, pour les agents, pour vous qui êtes inscrit au webinaire de ce jour. Donc, il y a le club RH qui reviendra plus généralement sur la question des élections professionnelles. Le sujet d'aujourd'hui, c'était les listes électorales. C'était vous présenter le menu élection, chose faite. Et vous indiquez étape par étape comment faire pour vérifier vos listes électorales, les mettre à jour et en faire la publicité. Et c'était le sujet d'aujourd'hui. Mais pour des informations plus générales et plus exhaustives, je vous invite et je m'y engage. D'ailleurs, je vais vous envoyer le formulaire d'inscription si vous n'êtes pas déjà inscrit. Si vous souhaitez participer au club RH qui aura lieu le 22 septembre prochain, dans quelques jours, au sein du CDG, dans les locaux du CDG 77. Donc, voilà, pour les informations plus générales sur les élections, on reviendra sur toutes les étapes des élections professionnelles et on répondra à davantage de questions. Le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment la liste électorale. Et c'était aussi l'occasion de vous présenter cet outil très sympathique qu'on a mis à votre disposition afin que vous puissiez le faire. Alors, si j'ai d'autres questions, merci pour la présentation. Bonne fin de journée, bonne fin de journée. Merci, bon courage. Je dois vous quitter. Merci à vous. En tout cas, merci d'avoir pris part à ce webinaire. Vous étiez assez nombreux et on va dire que c'était un webinaire réussi. Je suis désolé, je n'ai pas pu prendre toutes les questions. Parce que vous êtes assez nombreux et je suis seul. Donc, c'est impossible de tout faire, même si j'en ai la volonté, la bonne volonté. Mais cela dit, je reste quand même accessible. Vous pouvez m'envoyer, m'adresser toutes vos questions sur l'adresse mail élections au pluriel.pro.fr ou directement sur mon adresse mail qui figure sur le courrier que vous avez reçu. Ou appelez le centre de gestion et demandez le service Élections et on vous enverra vers moi. Donc, j'espère quand même que c'était assez clair sur ce qu'il convient de faire sur vos listes électorales. J'espère avoir été très clair là-dessus. Et pour toutes les anomalies que vous avez relevées, adressez-moi un mail et on fera le nécessaire pour régulariser la situation. Il est midi 6. Le contrat, c'était qu'on faisait de 10 heures à 12 heures. Donc, malheureusement, on va devoir se laisser là. Mais on n'arrête pas pour autant d'échanger parce que vous avez mes coordonnées et on peut revenir sur toutes les questions que vous êtes susceptibles de vous poser. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous et de vous présenter ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Bon appétit pour ceux qui partent déjeuner et celles qui partent déjeuner. Et je vous dis à bientôt sur les différents moyens de communication que l'on a. Belle journée. Au revoir. Maintenant. Merci. Belle journée. Merci. Merci. Je vais voir s'il y a des questions. Encore. S'il y a des participants. Médecins. Médecins au webinaire. Merci.